Monsieur, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio télévision nationale congolaise. Débuté les 26 août derniers, le deuxième forum du génie scientifique congolais a baissé ses rideaux aujourd'hui au Palais du Peuple. Pendant trois jours, les inventeurs et innovateurs congolais ont réfléchi sur comment booster les secteurs de la recherche scientifique et innovation technologique made in Congo. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, qui a clôturé ses assises de haute portée. Le chef de l'État a exprimé sa totale satisfaction quant à l'organisation de ces forums qui s'est révélée à un moment par excellence d'évaluer la capacité de la prise en main des léviers de commandes scientifiques et technologiques de l'économie congolaise. Nous y reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions. Direction Nairobi au Kenya, où s'est tenue la réunion extraordinaire du conseil des ministres de l'ÉAC et en charge l'intégration régionale. L'examen du rapport de la commission d'audit sur l'opération de maintien de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo était au centre des discussions. Nous dit Willy Atunakov. Aussitôt arrivé ce mercredi 28 août 2024, en début d'après-midi à Nairobi, capitale de la République du Kenya, par l'aéroport international Jomo Kenyatta, le ministre de l'intégration régionale, maître Didier Mazenga Mokandzu, visiblement très déterminé, a porté très haut la voix de la République démocratique du Congo contre l'agression rwandaise et les pillages de ses richesses naturelles à travers une diplomatie agissante impulsée par le président de la République, Félix Antoine Tshiké de Tulumbo, il s'est rendu à Windsor Golf Hotel. Sur place, l'infatigable diplomate régional, maître Didier Mazenga Mokandzu, a au nom du gouvernement de la RDC, prépare active aux côtés de ses pairs de la sous-région à l'ouverture des travaux de la 54e réunion extraordinaire du Conseil des ministres présidé par la ministre kenyanne en charge des affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est et AC. Plusieurs matières seront discutées au cours de ses conseils des ministres, plus particulièrement le rapport d'audit sur les financements des opérations de maintien de la paix dans la partie est de la RDC, qui était menée jadis par les troupes de l'EAC dans la province du Nord-Kivu. Rappelons que cette rencontre au niveau ministériel a été précédée par les travaux préparatoires des experts le 27 et 28 août 2024, au cours desquels il s'agit d'analyser et valider le rapport d'audit qui sera présenté au Conseil des ministres de ce jeudi 29 août 2024 à Nairobi, ici au Kenya. Clôture hier, dès la télé d'actualisation du projet de loi de programmation de la réforme de la police nationale congolaise de 2025 à 2029, une occasion pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de s'engager à mener les combats de la mise en œuvre effective de cette réforme, nous dit Bobo Moukonsi. De ces travaux de deux jours axés sur l'actualisation du projet de loi de programmation de la réforme de la police nationale congolaise pour une durée de quatre ans, soit de 2025 à 2029, découleront plusieurs recommandations à l'an de naissance de donner la réponse aux différentes questions qui concernent le fonctionnement de la PNC. Le cadre institutionnel consacré à la remise en niveau du policier congolais, la gestion informatisée, les services et l'élaboration d'un plan de contrôle au niveau central et national, quels sont les objectifs poursuivis. Après avoir reçu les avis de toutes les parties prénantes, ce plan a été soumis au vote pour son adoption, c'est avant de les soumettre à l'Assemblée nationale. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et président du CSRP, Jacques Méchabani, s'engage donc à miner cette bataille afin de mettre en œuvre d'une façon urgente les projets de loi jusqu'à sa promulgation par les chefs de l'État, Félix Antin-Tisséke de Tchilombo. Je m'engage à faire le nécessaire pour que ce projet de loi soit transmis dans les délais au gouvernement, pour son adoption et au Parlement pour son vote. Je félicite encore une fois chacun d'entre vous pour le travail accompli et vous assure de mon soutien d'effectible à ce processus de réforme de notre police. Depuis son avènement à la tête de ses ministères, Jacques Méchabani multiplie des actions sécuritaires visant à rendre cette police efficace pour la sécurisation de la population congolaise. Le compte rendu de ces assises a été assuré par les secrétaires exécutifs du comité de suivi de la réforme de la police et vont aux différents partenaires techniques du vice-ministre du budget et du représentant du ministre des Finances. Pour à l'intérieur, la vice-ministre Eugenie Tchela Kamba s'est rendue au poste de péage de Mbushu Maï pour vérifier à la source l'information liée aux tracasseries policières, ce qui est faux après les constats de terrain. L'état actuel de la route nationale numéro 1 dans la province de Kassai-Orientale n'a pas empêché la vice-ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, Eugenie Tchela Kamba s'est rendue au péage de Chimbombo pour vérifier les informations sur le présumé tracasserie des opérateurs économiques opérant avec les volos Bayanda par les forces de l'ordre, ce qui s'avère faux après la descente numéro 2 de la territoriale sur le terrain. Au terme des échanges citoyens avec les concernés et les services de l'État, il est ressort que la police de la Soudan congolaise a fêté à ses postes de sortie de la ville diamantifère, remplit bien son devoir dans la protection civile comme le veut le commandant suprême, Félix Antoine qui serait de Chulombo. Notre police se comporte très très bien vis-à-vis de la protection civile, il n'y a pas d'arrestation arbitraire, il n'y a pas d'exigence de taxes arbitraires, tout le monde se comporte bien, la police est très bien disciplinée et je suis très contente. Agréablement surpris pour la première fois de voir un membre du gouvernement de son secteur se rendre à un poste de payage pour palper la réalité que vit la population, le commissaire provincial de la police nationale congolaise a eu des mots justes pour remercier de tout cœur ses membres du gouvernement sous-minois. J'étais surpris, je ne m'attendais pas qu'elle allait venir ici, avec tout ce que nous avions connu comme problème au niveau de la route, vous voyez vous-même qu'il y a assez de sable, mais quand même nous sommes parvenus à arriver sur place, nous sommes satisfaits, impressionnés même. Mission accomplie pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Chilakamba, qui a convié la population à faire confiance aux chefs de l'État et au gouvernement sous-minois. Après l'instruction du président de la République de voir le gouvernement Toulouka envisager des possibilités de rendre Kintiassa propre, le ministre de Finances a échangé hier avec le gouverneur de la ville. Ensemble, ils ont réfléchi sur ce qui est prioritaire pour Kintiassa, nous dit Sylvie Mouembo. L'option élevée, 2 septembre prochain, des travaux de grande envergure seront lancés à Kintiassa. Ils consisteront à... Le ministre nous a assuré et promis que déjà il y aura un appui au titre d'assainissement, il y aura un appui au titre de curage des rivières. Cette instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui tient à la propriété de la capitale de la République démocratique du Congo, est suivie de près par la première ministre Judith Soumuna Toulouka, qui a instruit le ministre de Finances, Boudoufouambali Koundé Libotaï. C'est un motif et fierté. Nom du gouvernement, pris l'engagement avec l'ensemble des services spécialisés du ministère de Finances, dont notamment les bureaux centrales de coordination, le BSECO, d'apporter à la fois notre expertise en tant que pouvoir central, mais également notre appui à la ville pour la réhabilitation de ces voies d'accès rapide au centre-ville et ces voies qui vont désengorger et alléger les embouteillages que nous constatons sur la voie publique. Mais également en demandant aux acteurs de la ville de veiller à ce que la qualité des travaux qui vont être réalisés soit au rendez-vous et que pour cette fois-ci, les chaussées soient réhabilitées dans une perspective de garantir leur utilisation dans un délai plus long. L'argentier de la République a insisté sur la qualité des travaux qui seront effectués. Le ministre de la Communication et des Média et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a réuni dans son cabinet de travail le comité de suivi des États généraux de la presse. Le détail dans son reportage de Redépanne. Cette réunion de reprise des contacts entre les ministres des Média et les comités de suivi des États généraux institués à la clôture des Assises de janvier 2022 tenue à Kinshasa a connu. La participation de tous les membres, notamment les enseignants en sciences de l'information et de la communication, les journalistes professionnels, les représentants de l'Union nationale de la presse congolaise, INPC ainsi que des publicitaires. Les ministres Mouyaya considèrent ce comité de suivi comme un allié détail. Il devra continuer de se battre sur la salubrité médiatique vulgarisée. La loi au sein de la corporation à propos du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC prévue pour mi-septembre prochain. Les ministres de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, ne jurent que sur la transparence et le respect des procédures financières voulues par le gouvernement congolais. Tout a martelant sur la revalorisation du métier des journalistes qui se détériorent au fil du temps, enseignant un membre actif de l'UNPC à Delar, au Boul, au Quest, à prodiguer quelques conseils aux congressistes et aux journalistes, les exhortant sur les rôles du journaliste qui doit être réhabilité pour gagner la désordre du public et assurer la crédibilité. Il faut déjà prendre conscience qu'il y a une responsabilité sociale qui est cachée derrière ce travail de journaliste. Il faut donc être plus responsable et plus consensueux. C'est ça qui fera de chacun de ceux qui exercent des vrais journalistes, contrairement à ceux qui ne l'exercent pas comme cela devait être. L'UNPC a traversé des moments de crise, c'est humain, cela peut arriver. Maintenant, il faut repartir sur de nouvelles bases et ces nouvelles bases ne peuvent être refondées qu'à travers un congrès. Les journalistes vont se réunir autour de certaines questions, notamment la réforme des textes pour l'innovation de la presse congolaise et voter des nouveaux animateurs de cette structure d'auto-régulation afin de donner une nouvelle image et donner un nouveau départ face à tous les écarts des comportements. Et puis les agriculteurs du site Kivu feront désormais leurs activités champêtres sans interruption grâce aux travaux d'aménagement hydro-agricole du bassin des Kiringis dans les cadres du projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale. Bientôt, une partie de la plaie de la Rosizi, un territoire d'Ouvira au Sud-Kivu, sera utilisé par les agriculteurs dans toutes les saisons sans interruption. La précision est de l'ingénieur Jackson Maouete, l'ingénieur de l'UNOPS, chargé génie civil dans le projet Picagel. Ce dernier précise que c'est grâce aux travaux d'aménagement hydro-agricole du bassin des Kiringis exécutés par l'UNOPS dans les cadres du projet intégré de croissance agricole dans les grands lacs Picagel-en-Sigle, un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale. Ce projet est en train de construire deux barrages hydro-agricoles dans les bassins agricoles de Kiringis, barrages dont la conduite principale est fondée sur une surface de 15 m x 18 m et trois conduites de 8700 m linéaires des canaux principaux en construction en maçonnerie et 11 000 m linéaires des canaux secondaires et plus de 12 000 m linéaires des canaux tertiaires et quelques ouvrages de régulation des aquediques et des siphons qui sont en construction. La construction en cours d'une digue de protection contre les eaux de la rivière qui détruisent les cultures pendant les pluies, aujourd'hui exécutée à 60 % des 6 km prévus. Dans le cadre de ces travaux, il y a l'aménagement de 14 km des pistes permettrales avec 17 d'allos pour rendre fluide la circulation sur l'ensemble du bassin. Les techniciens sont à pied d'oeuvre de la pose de quelques appareils de régulation, notamment des vannes de toutes dimensions, au total 45 vannes à installer. Ces ouvrages arroseront 303 hectares de champs des cultures vivrières, des cultures dérentes et amélioreront aussi l'alimentation des bétails avec la possibilité d'atteindre 100 % de production, comme les autres agriculteurs les font, de l'autre. Vers la relance de la minière de Bakwanga, Miba, en sigle Ressources Groupe ASA, veut amener 50 millions de dollars américains pour la relance de cette entreprise minière. C'est après la décision prise par le gouvernement lors du 10e conseil des ministres. Le détail dans ce reportage de Roté Panda. Le plan minimum de relance de la minière de Bakwanga, Miba SA, décidé au 10e conseil des ministres, est salué par l'actionnaire minoritaire ASA Ressources Groupe. Cet actionnaire minoritaire d'État congolais, avec ses 20 % de part à la Miba, préconise même de financer à hauteur de 50 millions de dollars américains au lieu de 27 millions dans sa part d'action, a déclaré l'administrateur à la Miba, Mme Cécile Eungu. Cet actionnaire minoritaire plaide pour la collaboration entre partenaires pour l'effectivité de la relance de la Miba SA. Le partenaire ASA Ressources Groupe, PLC, préconise pour la relance effective de la Miba SA d'appliquer le plan de sauvetage des copi-rep, qui exige aux deux actionnaires d'investir en urgence un montant de 126 millions de dollars, en y ajoutant 5 millions de droits et de taxes de CAMI, et 4 millions pour résoudre tant sans peu le social du personnel de la Miba. En attendant, la grande production. ASA Ressources Groupe soutient la résolution de la 10e réunion du conseil des ministres pour les 5 axes et 4 de ces 5 mesures urgentes préconisées pour la relance de la Miba SA, ce, pour accompagner la vision salvatrice de son excellence, M. le Président de la République, Chef de l'État, Félix Atouane Tshisekeli-Chilombo. Avec cette volonté affichée par tous les partenaires, États congolais et actionnaires, ces géants des diamants en Afrique centrale veulent récupérer son leadership minier au niveau mondial. Calais, la province du CACA, c'est un outil sensibilisé sur l'expertise de collecter les informations suspectibles auprès de ménages. Cette opération intervient quelques semaines après la formation des enquêteurs et des superviseurs, nous dit Franklin Calombo. Cette opération intervient quelques semaines après la formation des enquêteurs et superviseurs dotés de l'expertise pour collecter les informations susceptibles auprès des ménages dans les différents territoires du CACA, y compris la ville de Tchikapa. D'après Jean-Pierre Mombayi, supervisé de l'équipe de l'INS, les agents des terrains vont rencontrer les différents ménages et procéderont aux questions-réponses à l'aide des tablettes pendant 33 jours. L'objectif de cette enquête est de cerner les niveaux de pauvreté tant au niveau national qu'au niveau provincial et de viser éventuellement l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Au nom de la province, Bazim Pembe, provincial de finances, fait fonction du gouverneur de province ad interim qui a lancé d'ailleurs cette cérémonie, a appelé toute la population et les agents de sécurité a accompagné ces derniers pour une réussite totale de l'SVM dans le CACA. J'insuis toutes les autorités politico-administratives, tant à milieu urbain qu'à milieu rural, d'accorder les facilités aux équipes d'enquête dans leurs espaces territoriaux. A ceux qui sont chargés de la sécurité, la présente enquête est la tâche du gouvernement qui tient à l'amélioration des conditions de vie et de mobilisation. Votre appui est essentiel pour le bon dévoulement de cette enquête. Décédé depuis le 12 avril 2023, l'ancien député national, le ministre de la formation professionnelle honoraire, John Ntumba Panupakole, est resté désormais dans son mausolée érigée à Benamandé, son village natal, à 8 km de la ville de Kananga. Les gouverneurs de la province du Kassaï ont inauguré cette vie difficile hier. Suivez. Décédé le 12 avril 2023, John Ntumba Panupakole repose désormais dans un endroit digne. Un mausolée érigée à sa mémoire, au village Benamandé, à environ 10 km du centre-ville de Kananga, a été inauguré samedi 24 août 2024. Chant méditatif, témoignages, souvenirs, ont portué la cérémonie en mémoire de celui qui aurait totalisé ces jours 56 ans. Pour le député national Marcel Tupé-Pélé, frère de l'origine disparue, cet édifice représente un symbole d'amour face aux œuvres réalisées par John Ntumba. en ce jour du 24 août qui coïncide avec son anniversaire des naissances. Nous, membres de sa famille restreinte, famille élargie, ses ex-proches, amis de connaissance, avons le plaisir d'inaugurer en ce jour, soit une année après sa mort, cette œuvre, symbole d'un amour sincère que nous avons envers lui et celui de sa mémoire. Oui, il nous a précédés auprès du Père Céleste. Cependant, il demeurera à jamais dans nos cœurs. Invité pour la circonstance, Jean Moïse Kamboulou, gouverneur du cassage central, coupe le ruban sémoli de ses mausolées en présence de quelques députés, ministres provinciaux, membres de la famille et autres personnalités. Après la bénédiction par l'abbé Roger Moufouta de son vivant, John Ntumba a gravi les échelons dans la gestion de la chose publique au niveau provincial et national. Comment booster les développements du Boulamba ? Cette question a eu sa réponse lors des entretiens que le député national Peter Lofossé a eu avec sa base du Boulamba lors de ses vacances parlementaires. Parti de Mbandaka le 8 août 2024 lorsqu'il s'est embarqué dans un convoi de pirongues motorisés. Destination, Boulamba, chef lieu du territoire qui porte le même nom. L'élu national Peter Lofossé-Motingui a s'est fait accompagner de l'honorable Bazenga, son premier suppléant à la députation provinciale. Aujourd'hui, député et d'une forte délégation. Chemin faisant, l'élu de Boulamba et sa suite se sont arrêtés à Mounzambie, à Boyengue 1 et 2 avant d'arriver à Boulamba-Centre. Son convoi devait par moments s'arrêter même la nuit dans les campements le long du fleuve Congo pour communier avec sa base. Partout où il est passé, Peter Lofossé-Motingui a appréché la paix et le développement de Boulamba, prenant d'abord soin de remercier la population qu'il a réélu à la députation provinciale et élu à la députation nationale. Peter Lofossé devait aussi recevoir les désidératas de celle-ci. Et puis, c'est une nouvelle qui nous parvient de Kisangani où s'est ouvert hier une audience foraine en procédure de flagrance contre le présumé auteur de l'attaque de déplacer des conflits Mboli et Lingola vivant au camp Saint-Gabriel. Conformément à ces missions, les Fonarev apportent son soutien aux victimes de cette attaque, notamment en appuyant la tenue de cette audience foraine. Vous vous souviendrez du bilan provisoire de cette attaque qui était de trois morts et cinq blessés graves. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. et cette cérémonie des bénédictions de deux canons rapides sur le lac Albert acquis par les chrétiens catholiques du groupe Saint-Alexis. C'est l'évêque du dioseuse de Bounia qui a rémis entre le main de Dieu ces engins acquis grâce à la paix restaurée dans cette partie des Litoris. Suivez. Les efforts du processus de paix du gouverneur militaire des Litoris et le sens des données enseignées par la foi catholique du groupe Saint-Alexis sous la cadrima spirituelle de l'abbé Floraté Djombou aumônier diocésaine avec la bénédiction de l'évêque catholique du diocèse de Bounia ont poussé les chrétiens catholiques de bonne volonté animés de générosité à acquérir des canaux rapides dont l'un a la capacité de 36 places et l'autre de 22 places en vue de faciliter les voyages vers l'Ouganda et autres localités de la Kystre. La cérémonie qui a démarré par une messe à la paroisse cathédrale de Moussumaria suivie de la prière spéciale de bénédiction de ces deux Angers Lacistre sur place à Kasseigny au lac Albert à présence du représentant du gouverneur des provinces le chef de secteur de Bahémacide du commissaire Lacistre du lac Albert du président inter-diocésaire du groupe Saint-Alexis et fondateur de ce groupe Elias Duba Django du président diocésaire du groupe Saint-Alexis Roger Unega et des autres membres actifs du même groupe sans oublier des milliers de fidèles catholiques et des autres confesseurs religieux Nous pouvons dire que ces deux vedettes ne sont pas exclusivement pour l'église catholique étant donné que ces vedettes vont aussi aider tous les autres non seulement les chrétiens même ceux qui ne sont pas les chrétiens s'ils veulent passer d'ici de l'autre côté Si nous vivons nous vivons par la grâce de Dieu Nous avons tout le terrain à offrir au Seigneur en vue de l'avancement de son œuvre et ceux-là qui sont des chrétiens catholiques et ceux qui ne le sont pas de faire même dans leurs églises respectives Parmi les grands contributeurs de cette œuvre figurent les opérateurs économiques chrétiens catholiques du groupe Saint-Alexis animé par le président FEC Itoury L'oné Mamou Koua Christophe déterminé à changer l'image de l'Itoury par la conscience de la foi Une randonnée a été effectuée sur le lac Albert auquel il y avait l'évêque de Diocèse catholique de Bougna ainsi que plusieurs prêtres et fidèles du groupe Saint-Alexis à la grande satisfaction de tous signalant que le groupe Saint-Alexis a pour mission d'aider l'église catholique matériellement et financièrement Nous sommes toujours en Itoury pour parler des efforts déployés par l'administration militaire de cette province pour la restauration de la paix et l'autorité de l'État dans cette partie du pays qui mérite des encouragements de toute le couche sociale des partis politiques de la République démocratique du Congo voudraient que cette mesure soit maintenue Ce parti politique ont publiquement donné leur position à travers leur déclaration politique pour d'abord la Ligue des Femmes de l'Idepec de Tisekedi en Itoury le temps de siège et la mesure appropriée pour imposer l'appui dans leur province ainsi les femmes de l'Idepec de Tisekedi appellent les Itouriens à soutenir ces régimes spéciaux qui a défié tous les autres précédents gouvernants Itouriens La Ligue des Femmes de l'Idepec de Tisekedi soutient totalement les chefs de l'exécutif provincial le lieutenant général Johnny Louboy à Cachama est l'accouragement à multiplier des initiatives dans le sens de la restauration d'une véritable et durable paix entre les communautés itouriennes même temps du côté de la Ligue de jeunes de l'INC en Itoury pour ce jeune c'est grâce à l'état de siège que toutes les menaces sur cette province sont étouffées le temps de siège ne peut pas être élevé maintenant l'état de siège doit continuer parce que d'abord il y a une menace dans le futur qui vient j'ai parlé de la coalition AFCM de Troyes c'est une grande menace Aujourd'hui sur les plans sécuritaires et de développement plusieurs avancées sont déjà enregistrées en Itoury grâce aux efforts des animateurs de l'état de siège il y a quelques jours ce sont les influenceurs de l'Itoury qui ont officiellement annoncé leur engagement à sensibiliser la population itourienne sur la culture de la paix souhaitée par le lieutenant général Loubuyanka Chomadjouni qui matérialise la vision du commandant suprême de FRDC et de la PNC Félix Antoine tu sais quel tu l'hombo remise et reprise à l'université pédagogique nationale professeure Yvonne Ibebeke a pris officiellement ses fonctions des rectrices de cette université hier elle a à cette occasion félicité le chef de l'état pour la promotion de la masculinité positive nous dit Fanny Malonga la cérémonie des remises et reprises à l'université pédagogique nationale UPEN s'est déroulée dans les calmes entre la rectrice sortante Anastasie Massangamaponda et la rectrice entrante Yvonne Ibebeke c'est en présence des témoins et un échantillon de membres du département de l'UPN ces térémonies marquent une nouvelle ère à l'université pédagogique nationale la rectrice sortante a remercié le chef de l'état champion de la masculinité positive pour la promotion de la femme dans l'exercice public pour elle c'est l'association de femmes professeurs du Congo du cercle Sophie Kandah qui gagne car c'est la continuité en effet depuis 1960 ce sont les hommes qui ont dirigé cet allemand mater c'est une autre page de la vie qui s'ouvre je ne vais pas sortir de ce bureau sans remercier le bon Dieu maître de temps et de circonstances c'est pour moi une occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la réplique chef de l'état grand chancelier des universités et instituts supérieurs tongolaises et champion de la masculinité positive Yvonne Ibebeke Bomaouba la rectrice en 30 ancienne professeure du département de la chimie à l'UPN a réagi à son tour le message que je lance aujourd'hui c'est le message d'unité je suis rectrice de tout le monde rectrice du corps académique du corps scientifique des administratifs et des étudiants je veux que nous travaillons ensemble essayer de résoudre tant soit peu les défis qui se posent à notre alma mater l'arrivée de la nouvelle rectrice augure une nouvelle étape pour l'université pédagogique nationale UPN Mesdames et Messieurs suivons à présent la revue de presse dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Démazou Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse RDC au moins 610 cas de imports enregistrés depuis le mois de janvier dernier rapporte politico point cédé le ministre de la santé publique Roger Kamba a affirmé mes crédits 28 août dans une communication faite sur son compte X avoir notifié au moins 610 cas de imports depuis janvier 2024 en République démocratique du Congo selon le rapport épidémiologique le pays a enregistré au cours de cette même période environ 1372 nouveaux cas suspects de imports dont 206 confirmés confirmés d'après le ministre de la santé les provinces les plus touchées sont le Lualaba la Tchouapa le Tchopo et le Kassai Kinshasa le bourgou maître de Maluku alerte sur la persistance des exactions de la milice Mobundo révèle Info 27.CD encore et toujours très actif à Kwamut au Maïdoumbe dans une partie de la province du Kuilu et dans la périphérie est de la ville de Kinshasa précisément dans la commune de Maluku les miliciens Mobundo sèment la terreur parmi la population en dépit du déploiement des forces loyalistes la menace de ces miliciens est omniprésente à Maluku avec à la clé un climat d'insécurité et de terreur l'alerte a été sonnée par le bourgou maître Alexis Mampa qui évoque la zone de Kinshono comme la plus touchée Sud Kivu un convoi humanitaire et plusieurs voyageurs pillés par des hommes armés sous la route nationale numéro 3 dans le parc national de Kauzibiega note actualité point cédée un convoi humanitaire et une vingtaine de conducteurs de moto ainsi que leurs passagers sont tombés dans une embuscade des bandits armés dans la journée de mardi 27 août plus de 20 motos des véhicules des UNG et d'autres usagers en provenance de Bukavu pour Bouniankiri ont été victimes de braquages des coupeurs de route dans le parc national de Kauzibiega plusieurs biens incalculables des victimes sont emportés des sommes d'argent des téléphones des ordinateurs des habits c'est ce qu'a affirmé Delphine Birimbi président du cadre de concertation de la société civile territoire de Calais lutte contre la criminalité financière l'IGF salue les dernières réformes à l'ANER affirme le maximum l'instruction générale des finances écrit le journal se réjouit de la mise sur pied par le président de la république Félix Anton Fiseke d'Ishilumbo dans le département d'intelligence économique et financière au sein de l'agence nationale de renseignement l'IGF aura dans cette réforme la détermination du président de la république de renforcer le dispositif de la lutte contre la criminalité financière et tout prochainement du parquet financier de la république démocratique du Congo Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal de Cédric Keninambo réalisé par Patrick Bapuila et Jadot Kapai Jansi Matondo Gabi Konga et Julie Kayindo ont assuré la partie technique Joséphine Liwondo a concouru à sa rédaction 19h et Tove Bobo Anan Mokondi quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise merci